Musique Alors bonjour Sophie Garagis, vous intervenez sur notre forum santé citoyenneté au lycée Jean Moulet, sur le thème de la diététique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui bonjour, mais en fait moi déjà voilà je suis étudiante en première année de BTS diététique, donc pour moi je suis en plein cœur de l'enseignement et de l'éducation, et je pense que c'est très important de pouvoir éduquer les jeunes à une meilleure manière de manger en tout cas. Voilà. D'accord, et donc dans les interventions que vous avez faites ce matin, quel a été votre premier constat par rapport à l'alimentation au niveau des jeunes lycéens ? Mais en fait ils connaissent déjà pas mal de choses, mais il y a quelques petites erreurs qui sont commises, donc moi j'ai essayé un petit peu de leur dire ce que c'était que de manger de manière équilibrée, dans les différents groupes d'aliments, mais en fait ils connaissent déjà pas mal de choses. D'accord, et vous pouvez un petit peu développer par rapport aux constats qui ont été faits ? Et on remarque qu'il y a pas mal d'allergies ? Donc oui, il y a les allergies qui sont apparues un petit peu plus souvent maintenant, ça c'est surtout dû aux plats cuisinés, je vais dire comme ça, parce qu'on rencontre un petit peu des allergènes qui sont plus ou moins cachées dans ces aliments-là, et effectivement on a tendance à de plus en plus les utiliser, ça c'est sûr. Et donc voilà, moi j'ai essayé aujourd'hui de leur dire pourquoi c'était important de manger de tout, et justement de faire attention à ces produits manufacturés dont on ne connaît pas tout à fait la contenance, voire la provenance parfois, ou alors il faut vraiment lire les étiquettes, mais on ne prend pas toujours le temps de le faire. Et donc dans votre pratique de diététicienne, est-ce que quand vous recevez des personnes, vous avez aussi l'apprentissage des repas en fait, comment confectionner un repas, est-ce que ça, ça fait partie de votre travail ? Oui bien sûr, bon là moi je ne les rencontre pas encore, mais effectivement, par exemple à l'examen, nous devons réaliser, confectionner un repas, et donc il faut pouvoir apprendre ça aux patients, parce que bien souvent les gens qui viennent voir la diététicienne, ils sont un petit peu perdus par rapport à tout ça, et la cuisine, la confection du repas n'est pas quelque chose d'inné, ils ne l'ont pas appris forcément à la maison, donc effectivement le plus gros travail ça va être l'éducation, la formation. Éducation, apprendre à manger en fait. Exactement, la diététique c'est apprendre à se nourrir correctement, de manière quantitative, mais surtout de manière qualitative. D'accord, mais écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre intervention ? J'ai cru comprendre qu'en fait vous repreniez des études. Oui, moi en fait à la base je suis infirmière, mais voilà la vie m'a conduit un petit peu à autre chose, donc j'ai été maman pendant très longtemps, et puis j'ai voulu changer d'orientation, et en fait la diététique c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, j'ai toujours aimé ça, et je trouve que c'est dans la démarche actuelle justement d'une éducation, le bien vivre c'est important, et puis surtout l'alimentation, il faut que ça soit convivial, c'est une fonction sociale, il ne faut pas prendre ça vraiment comme quelque chose d'obligatoire, il faut que ça redevienne une fête, et puis il faut juste apprendre à manger comme il faut. Et à se faire plaisir. Et bien sûr à se faire plaisir. Donc on a droit quand même un petit peu à du Nutella ou pas ? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Ben merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501